En couple depuis la fin de l'année 2020, Kourtney Kardashian et Travis Barker sont prêts à passer à l'étape supérieure. Depuis des mois, les amoureux tentaient d'avoir un enfant. L'incroyable famille s'apprête à s'agrandir. Kourtney Kardashian est effectivement enceinte, à 44 ans, et elle l'a annoncé de manière très originale à son cher et tendre époux, Travis Barker. En hommage à une scène du clip du titre « All the small scene », elle s'est rendue à un concert de son chéri et a brandi une grande pancarte avec écrit, en grandes lettres, « Travis I am pregnant, si est-il à dire Travis, je suis enceinte ». Elle a ensuite partagé la vidéo de cette émouvante révélation sur les réseaux sociaux. Dans ses images, on aperçoit Kourtney Kardashian sautillé gaiement en attendant que Travis Barker ne réalise. Le batteur du groupe Blink-182, visiblement sous le choc, la rejoint ensuite dans la fosse pour l'embrasser. A l'arrière, Megan Fox assiste à leur joie. Il faut dire que cette grossesse est une surprise pour tout le monde. Kourtney avait souvent évoqué son envie d'enfant et avait détaillé son difficile parcours FIV, notamment dans l'émission Les Kardashians, dont certains conseils très étranges de la part des spécialistes. Elle avait même stoppé toute tentative il y a dix mois à cause des effets secondaires de cette procédure médicale, notamment la dépression et la prise de poids. Kourtney Kardashian est déjà maman de trois enfants, Mason, 14 ans, Penelope, 10 ans et Rain, 8 ans, qu'elle a eu avec son ancien compagnon Scott Disick. Travis a deux enfants de son côté, Landon, 29 ans et Alabama, 17 ans, fruit de ses amours passés avec son ex-femme Shana Mockler. Et dire que peu pariait sur le couple que forme Kourtney Kardashian et Travis Barker. Leur relation a débuté à la fin de l'année 2020 après plus de dix ans d'une très jolie amitié, le musicien était, déjà, même apparu dans certains épisodes du show des Kardashians. Ils ont rendu leur idylle officiel en février 2021 et se sont fiancés, cette même année, au mois d'octobre. Ils se sont finalement dit oui en mai 2022 à Santa Barbara puis se sont envolés en direction de Portofino, en Italie, afin de poursuivre leur noce au manoir Dolce & Gabbana avec leurs amis et leurs familles. La suite de leurs aventures, on la connaît désormais.